Musique Je vais prendre des noms d'artistes, des artistes qui t'ont playlisté en fait, qui t'ont joué toi et voir comment vous allez un petit peu réagir. Je vais commencer par Borato, il y a longtemps, il m'a mis sur des compiles balance, un truc comme ça. C'est cool. Et toi Thomas, tu en penses quoi ? J'ai joué avec Guy Borato à Lyon, il y a deux ans. Il jouait après moi, c'était assez sympa, j'étais assez surpris parce qu'il jouait sans ordinateur, il y avait un tas de contrôleurs mais pas d'ordi. Je l'ai vu au Brésil il y a pas longtemps et le mec, je sais qu'il m'avait playlisté il y a longtemps, maintenant après c'est vrai que c'est quelqu'un que je vois jamais en fait. Il est brésilien là c'est ça ? Argentin ou brésilien ? Il croise rarement à Paris quoi. Bah si quand même, il a joué au showcase il y a pas longtemps je crois. Bientôt. Bientôt oui, enfin il joue assez, il joue deux fois par an quoi. Enfin voilà. Et John Digweed ? Bah moi aussi, bah pas mal. C'est quelqu'un qui me supporte encore, qui m'a toujours supporté, qui a toujours mis mes tracks dans ses compiles. Franchement je suis très fier parce que c'est quand même un grand artiste. Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir tes tracks dans ses playlists parce que c'est écouté par la même de gens donc c'est bien. Mandy ? Mandy c'était l'heure de départ dans ta carrière, sans blague. Philippe ? Moi je connais Philippe surtout. Ouais bah voilà. J'ai sorti trois guides physicals. Donc j'ai bossé avec eux, c'est avec, j'ai envoyé mes, enfin presque mes premiers tracks en fait. Il y a les Rich & Collins avec Anthony Collins que j'ai sorti avec eux. C'est le tout début. Après j'ai fait un EP qui s'appelait June. Et voilà donc c'est des gens qui ont beaucoup supporté au début. Aujourd'hui je ne les vois plus trop parce qu'ils sont plus un peu dans la deep. Moi je suis vraiment partie techno. Donc mais bon, ça rêve qu'on se croise encore. Mais c'est le contraire et puis on sort. Oh, bienvenue.